Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Manifestation se joue à Ouagadougou demandant une coopération avec la Russie. Nous sortons aujourd'hui pour demander la collaboration avec la Russie. Fait savoir Dembélé à Blasé Rabot, un des portes-paroles des manifestants. Il estime que la France fournit des armes aux terroristes. Pour cela, lance-t-il, la France doit partir. Nous avons su que le régime est pro-française. S'il ne va pas collaborer avec la Russie, qu'il sache qu'un second coup d'État va venir. Previent à Blasé Rabot, qu'il lance un appel. Nous voulons un dirigeant comme Asimigoueta. Mais malheureusement, les manifestants ont été dispersés. Un arrêté des motos saisis par la police. Une manifestation pro-Russe au Burkina Faso a été chassée des zones de regroupement par les forces de défense et de sécurité. Les manifestants pavanent à motos. À Ouagadougou, les manifestations devraient commencer à partir du regroupement au Sangreville pour appeler à une collaboration avec la Russie. Mais très très tôt ce matin, les forces de l'horreur, notamment la gendarmerie nationale, ont envahi les lieux. Les premières tentatives de regroupement ont été dispersées à travers des interpellations à la place de la nation et près de la catégale et des courses poursuites. Décidés d'aller jusqu'au bout, les marchés circulent en moto désormais dans les artères de la ville de Ouagadougou, bandant des drapeaux russes. Pour rappel, le haut commissariat du Kadiogo a interdit la tenue de la manifestation pour des raisons sécuritaires. L'un des leaders du mouvement, ISSA Kouereme, avait répliqué estimant que la manifestation se tiendra avec ou sans autorisation du gouvernement burkinabé. Eh bien les amis, c'est ici que nos blogs d'informations s'achèrent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur notre chaîne d'informations. Afrique Benka d'Info. Bye bye.